... Bonjour et bienvenue à la 4e édition du Salon International du Livre de Poche de Saint-Mort-des-Fossés. Il est 11h et passé de quelques minutes. On est au taquet, on est un petit peu en retard, mais on est au taquet quand même. Le Salon International, parce qu'on reçoit notamment des auteurs belges. Nadine, mon fils, vous êtes belge, mais pas seulement. Vous êtes surtout auteure de livres, de scénarios. Vous avez fait mille et un métiers. Mais alors moi, ce qui m'a intriguée dans votre biographie, c'est que vous avez été professeure de morale. Qu'est-ce que c'est que ça, Nadine ? C'est belge, c'est surréaliste. C'est apparenté ici à professeure d'éducation civique, mais j'étais déjà très atypique. Donc voilà, j'écrivais en même temps des contes pour petites filles perverses. Voilà, c'était... Je cultive les paradoxes depuis toujours. J'aime bien ça. Alors, en parlant de paradoxes, vous êtes un petit peu dévergondée dans ce livre, Nickel Blues, que j'ai lu avec grand intérêt. En gros, c'est un roman qui ravira les jeunes et les moins jeunes. C'est l'histoire de deux frères, glandeurs, dont les parents s'absentent. Résultat, ils mettent la maison sans dessus-dessous. Ils enlèvent une femme de ménage pour l'obliger à tout remettre en ordre. C'est déjanté, c'est mordant. En l'écrivant, vous vous adressiez à qui, Nadine ? Aux ados ou pas que ? Je n'ai jamais écrit en pensant ados. Donc j'écris ce qui me passe dans la tête. Mais il se fait que, bon, les ados adorent ça. Et il y a des profs en Belgique qui se sont rendus compte que, notamment grâce à ma série du commissaire Léon, qui vient d'être édité chez Belfond, ils renouaient avec le plaisir de... Enfin, ils accrochaient à la lecture, quoi. Ils avaient le plaisir de lire. Donc les profs leur ont donné ça à lire. Ça fait boule de neige dans d'autres écoles. Et pour Nickel Blues, notamment, j'ai eu le prix des lycéens de Bourgogne. Donc c'est voilà, je crois que c'est parce que je suis une éternelle ado. Peut-être. J'en ai aussi des... Enfin, maintenant, il a 23 ans, mon plus jeune fils. Mais je suis encore là-dedans, quoi, dans cet état d'esprit-là. Et c'est peut-être que ça... Ce langage-là leur parle aussi. Et puis comme je suis assez barrée, ça les fait marrer. Alors, côté langage, on est servi. Parce que Nickel Blues a un langage truculent. C'est truffé d'expressions belges comme, je cite, « Je ne pouvais pas mettre un pied dehors, sinon bardaf, c'était la fessée ». On apprend que le kip-kap, ce sont des déchets de viande réduits en morceaux de gelée. Et que Tishke, comment vous dites ? Tishke. Tishke, c'est le nom du poisson rouge dans le livre. Et ça veut dire « petit zizi » en bruxellois. Est-ce que vous revendiquez cette belgitude, ce langage qui vient comme ça dans vos romans ? Mais en fait, je ne le fais pas exprès. Je suis née là-dedans. Donc, je parle comme ça. Mais au début, les éditeurs me disaient « Attention, c'est du belgicisme et tout ». Et moi, je m'en fous. Je mets parfois une astérique si c'est difficile à comprendre. Mais j'adore ce langage-là parce que c'est populaire. C'est le langage de mon cœur aussi et de mes racines. Donc, Pagnole, quand il écrivait, il n'était pas gêné. Il marquait des expressions du midi et tout. Donc, moi, j'aime bien mon pays. Donc, j'y vais. Et alors, outre l'humour, il y a un suspense quand même assez énorme. Suspense qu'on retrouve dans « Les vacances d'un serial killer » que je vous recommande chaudement. Et dans « La petite fêlée aux allumettes ». Vous êtes un peu la preuve vivante que le polar peut être drôle. C'est-à-dire qu'il y a du suspense, mais on peut se marrer. Oui, en fait, Frédéric Dard, c'était mon parrain pour la série du Commissaire Léon. Et je crois qu'on a quand même quelque chose qui nous relie. Voilà, ce côté un peu barré. Et je voudrais quand même dire quelque chose puisque je suis à Saint-Maur. Sans Gérard Collard, ce livre-là n'existerait pas en pocket. Voilà, et c'est mon premier livre chez pocket. Et je suis super contente parce que, voilà, c'est un de mes rêves d'être un jour en poche. Et c'est grâce à lui qu'il y a, voilà, avec tout, tout. C'est un découvreur d'auteurs. Et pour nous, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme lui. Donc, je ne le remercierai jamais assez. Un gros bisou, Gérard. C'est une petite dédicace pour toi. Je t'adore, Gérard. Voilà, et alors c'est quoi votre coup de cœur en poche ? Si vous pouvez en emporter qu'un seul avec vous, si vous partez sur une île déserte, vous prenez lequel ? Pas forcément un de vos autres. Vous prenez Léon, votre chien, et un livre de poche. Oui, un livre de poche. C'est celui que j'ai choisi ici, forcément ? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui vous plurait ? Un livre de poche. Ce serait plutôt, peut-être un polar, oui, quand même. Mais j'aimais bien les visages de Kellerman. Oui, c'est un livre qui m'a... Qui vous a plu ? Oui, oui. Ça m'a bien plu. Eh bien, Nadine, on vous remercie beaucoup. On vous trouve tout le week-end sur le salon. Vous êtes où ? On peut vous trouver dans les parages ? Avec les Cuberdon et les Speculose chez les Belges. Il y a des petits drapeaux, d'ailleurs. Si on vient vous voir, il y aura de quoi manger. Il y aura de quoi lire. Plein de sucreries, oui. Bon, merci beaucoup, Nadine Monfils. Bon salon à vous. Merci aussi. Et bon vent. Je suis très contente d'être là. Nous aussi. Merci.